Dans cette vidéo, on va s'intéresser à trois propriétés d'une suite convergente. Pour commencer, on va évidemment prendre une suite un convergente. On va même dire, pourquoi pas, que la limite de un s'appelle L lorsque n est envers plus l'infini. Alors, une suite convergente va vérifier trois propriétés. La première, c'est que Un, parce que convergente, est bornée, donc majorée et minorée. La deuxième, c'est que la suite Un plus 1 moins Un converge vers 0, c'est-à-dire la suite de la différence des termes. On prend le terme moins le terme précédent et on en fait une suite. Cette différence va tendre vers 0. Et le dernier point, c'est que si on a la limite L qui est coincée entre deux points A et B, alors, à partir d'un rang P, on aura pour toute n supérieur ou égal à P, avec le rang P à définir évidemment, eh bien on aura Un compris entre A et B. Donc ça, ce sont les trois propriétés. On va les illustrer avec un exemple pour bien comprendre ce qu'elles veulent dire, surtout la première qui est assez fondamentale. On va d'ailleurs même commencer par un graphe pour la première. Je vais prendre une suite Un, je vais prendre même une suite Un qui tend vers L. Alors, on peut faire ça, on peut lui donner l'allure que l'on veut pourvu qu'elle tend vers une valeur finie L. Voilà. Et ce qu'on dit, c'est que Un est bornée. Elle est bornée, pourquoi ? Parce que si Un tend vers L, au bout d'un moment, toutes les valeurs de Un seront comprises dans une bande qui entoure L. Et les valeurs précédentes, eh bien il y aura un nombre fini, et aucune d'elles ne sera infinie ou moins infinie. Donc effectivement, la suite Un est bornée parce qu'elle est convergente. Attention, l'erreur classique, c'est de dire bornée implique convergente, et c'est faux. Donc souvenez-vous que la réciproque est fausse. Et la suite Un est bornée puisque aucune valeur ne part à l'infini avant, et au bout d'un moment, elles sont toutes contenues dans une bande autour de L. Un plus 1 moins Un converge vers 0, ça se comprend bien. Si Un devient de plus en plus proche de L quand N devient grand, ça veut dire que Un et Un plus 1 deviennent de plus en plus proches l'un de l'autre quand N devient infiniment grand, et donc la différence tend vers 0. Et pour finir, si L est comprise, on prend une autre couleur pour illustrer, entre deux valeurs A et B, eh bien à partir d'un certain rang, toutes les valeurs de Un seront comprises entre A et B. Le rang qui marche ici, c'est celui-ci. Parce qu'à partir d'ici, toutes les valeurs de Un sont comprises dans cette bande. Ça peut même permettre de faire écho au premier cas. Toutes les valeurs sont comprises dans cette bande, les autres sont en dehors mais non infinies, donc effectivement on voit bien que la suite est bornée. Voilà, on peut même, pour enfoncer le clou une dernière fois, on peut dire qu'elle est bornée, puisque regardez, voilà, on pourra bien tracer une droite horizontale au-dessus de laquelle les valeurs de Un ne se trouvent pas. Aucune des valeurs ne dépasse M, et on peut faire la même chose avec petit M en bas, c'est la même idée. Voilà, alors ça c'est pour illustrer ces trois points-là. Les deux derniers se comprennent bien, le premier aussi, mais souvenez-vous que la réciproque est fausse. Ensuite, on va faire un exemple avec une suite donnée. On va prendre Un est égal à 3 plus 1 sur n. On sait que cette suite d'ailleurs converge vers 3, puisque 1 sur n tend vers 0, donc 3 plus quelque chose qui tend vers 0, ça tend vers 3. Donc c'est bien une suite convergente. Et donc ces trois propriétés doivent être vérifiées. Alors c'est une suite dont la plus petite valeur est 3, quelque chose de tout petit, puisque c'est 3 plus quelque chose qui devient infiniment petit. On peut donc dire que M égale 3 minore bien la suite Un, c'est-à-dire que la suite Un ne descendra jamais en dessous de la valeur 3. Et du coup, puisque c'est une suite décroissante, puisque c'est 3 plus quelque chose de toujours de plus en plus petit, eh bien son plus grand terme, c'est son premier terme. C'est donc 3 plus 1 sur 1 qui vaut 1, et donc elle est majorée par son premier terme qui vaut 4. Aucune des valeurs de la suite Un ne sera plus grande que 4, au même titre qu'aucune des valeurs de Un ne sera plus petite que 3. Et on a bien Un, y compris, entre 3 et 4, pour toute n entier naturel. Voilà. Donc ça c'est pour montrer que la suite est bien bornée. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de montrer que Un plus 1 moins Un tend vers 0. Eh bien pour toute n appartenant à grand n, Un plus 1 moins Un, ça n'est rien d'autre que 3 plus 1 sur n plus 1, moins 3 moins 1 sur n, attention au signe. Et ça, 3 moins 3, ça simplifie. 1 sur n plus 1 moins 1 sur n, souvenez-vous, on a déjà fait le calcul, ça fait moins 1 sur n, n plus 1. Et ça, ça tend bien vers 0. Lorsque n tend vers plus l'infini, pourquoi ? Tout simplement parce que n, n plus 1 devient infiniment grand, et que c'est moins 1 qui ne change pas, divisé par quelque chose qui devient infiniment grand. On aurait même pu le dire ici, ça tend vers 0, ça tend vers 0, la différence tend vers 0. Donc on a montré le deuxième point. Et le troisième point, c'est de dire que si la limite, elle, qui ici vaut 3, est coincée entre deux valeurs A et B, alors toutes les valeurs de Un sont coincées entre ces valeurs A et B à partir d'un certain rang. Alors pourquoi pas ici prendre des valeurs A et B que l'on veut. Moi, je vais choisir A égale 2,8 et B égale 3,2. Et ce que l'on va dire, c'est que j'ai bien la limite L qui est coincée entre A et B, puisque L vaut 3, mais surtout qu'à partir de n égale 6, j'ai U6 qui vaut 3,16. Vous pouvez faire le calcul, remplacer n par 6, et vous avez trouvé que U6 vaut 3,16 à peu près, et donc j'ai bien, pour n supérieur ou égal à 6, j'ai bien Un compris strictement entre 2,8 et 3,2. Évidemment, si j'avais choisi 2,9 et 3,1, il faudrait attendre un rang un peu plus élevé, peut-être n plus grand que 10, pour que Un se retrouve coincée entre ces deux valeurs-là. Mais l'idée, c'est de dire, pour la petite que l'illustration graphique le montre, qu'au bout d'un moment, toutes les valeurs Un seront comprises dans cette bande A et B.